Et donc on prévoit de faire minhah là-bas sur place 18h15, suivi donc de Birkat Aïlanot et Arvide comme d'habitude. Je rappelle donc 18h15, minhah chez Rav Yosef dimanche prochain pour Birkat Aïlanot. 10 rue Saint-Georges, 13-0-13 Marseille. Alors on va maintenant passer donc à la halakhah. Vous savez aujourd'hui aussi on l'a dit donc toute la semaine on fera minhah 18h20. 6h20 minhah tous les jours de la semaine en dehors de l'office de minhah de 13h30. Il y aura donc un deuxième office à 6h20. Alors on va parler un petit peu de la kachérisation à Hachara Takerim le Pessah. Vous savez qu'il y a quatre modes différents de kachérisation. Alors il y en a deux qui ne sont plus on va dire aujourd'hui couramment utilisés, voire même impossibles. Et puis deux qui sont fréquemment utilisés. Premièrement il y a le liboun. Le liboun c'est donc quand on veut brûler au chalimou jusqu'à faire jaillir des étincelles. Cela concerne donc les surfaces qui étaient en contact direct avec la hames à chaud. Notamment les plateaux et les grilles d'un four. Alors pour faire jaillir des étincelles sur ces éléments on va les détruire, on va les faire fondre. Ça ne sert à rien. Donc aujourd'hui pour kachériser un four il n'y a pas d'autre solution que de remplacer les plateaux et les grilles par des neuves de Pessah. Les parois eux par contre ils sont facilement kachérésables parce qu'il n'y a pas du pain qui tombe dessus directement. C'est que de la vapeur de Hametz et donc on nettoie, on décape et après on laisse brûler à une demi-heure donc à vide et après c'est terminé. Donc la seule condition pour kachériser un four aujourd'hui c'est de remplacer les grilles et les plateaux qu'il y a dedans. Sinon on n'utilise pas le four à Pessah, c'est interdit. Le deuxième mode de kachérisation c'est la harahala. Harahala c'est quand par exemple on veut tromper dans de l'eau bouillante des casseroles ou des poêles qu'on a utilisées. Donc justement dans de l'eau bouillante puisque la casserole et la poêle c'est de l'huile bouillante et la casserole c'est de l'eau bouillante. On en a fait des soupes et des mangées. Alors de façon générale là aussi la majorité des gens ont une deuxième vaisselle de Pessah. Le problème ne se pose pas mais c'est faisable donc sans problème aujourd'hui. On fait bouillir de l'eau dans une grosse casserole et on trempe d'accord l'ustensile à kachériser. Donc pour la harahala on le trempe dedans, on le trempe et on le ressort de suite après. C'est donc tout simple. Reste les deux autres modes qui sont les plus fréquemment utilisés pendant tous les foyers aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle le aéroï. Aéroï c'est verser de l'eau bouillante. Alors quand est-ce qu'on verse de l'eau bouillante ? On verse de l'eau bouillante sur des surfaces dans lesquelles on a versé du hametz à chaud ou bien on a posé du hametz à chaud. Alors vous avez compris il s'agit donc du plan travail de la cuisine, des éviers de cuisine, éventuellement une table de cuisine sur laquelle on a mangé à même la table sur le bois à chaud. Donc toutes ces surfaces-là nécessitent ce qu'on appelle aéroï, verser de l'eau bouillante. Il faut que ce soit bouillante obligatoirement et deuxièmement quand on verse de l'eau bouillante il faut que ce soit que ces surfaces-là soient secs, sècheux. Donc si on veut verser de l'eau bouillante sur un évier qui est trempé, humide, il n'a pas absorbé de l'eau bouillante puisque le froid empêche le bouillant d'avoir le contact avec les éviers. Donc il faut bien, bien essuyer le plan travail, l'évier, les robinets et tout ça et après on verse de l'eau bouillante dessus et avec, donc bouillante c'est bouillante avec des bucs, des bucs. Le quatrième mode qui est là aussi donc fréquemment utilisé dans tous les foyers, c'est ce qu'on appelle aéroï, tout simplement rinçage et nettoyage à l'eau froide, à l'eau normale, donc aux températures normales. C'est tout ce qui concerne les surfaces ayant été en contact de hametz à froid. Donc tout ce qui concerne les surfaces en contact avec du hametz à froid, tout ce qui est placard de cuisine, les réfrigérateurs dans lesquels on dépose les choses à froid, et bien on a qu'à enlever les hametz et à nettoyer les superficies, les surfaces proprement et c'est amener ces kachers à l'épessah. Donc vous voyez c'est pas vraiment grand chose, il faut donc être soigneux dans la kachérisation et donc c'est facilement faisable pour tous les foyers. Voilà. Merci. Merci. Merci.